Bonjour Barbara, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton salon, j'ai l'impression, à distance. Je suis très heureux de partager cette petite interview avec toi, avec quelques questions qui vont essayer de revenir un peu sur ton parcours de formation chez TECNOBEL et sur ton actualité professionnelle aujourd'hui qui t'occupe. Alors, si tu veux bien, premières questions sont toutes assez simples, est-ce que tu peux te présenter et revenir en quelques mots sur la formation que tu as suivie chez TECNOBEL ? Tout d'abord, bonjour Boris et merci de m'avoir proposé cette interview parce que ça a été intéressant. Donc, j'ai suivi chez TECNOBEL le parcours Cloud Consultant, qui est une formation assez intense sur neuf mois, au cours de laquelle on apprend les bases des réseaux, de l'administration système et on met aussi l'accent un peu plus sur l'administration Cloud Office 365 et Azure, également Amazon ou Google. Donc, c'est vraiment une formation intense qui se déroule en plusieurs phases. Une phase d'apprentissage, une seconde phase pendant laquelle on est confronté à des problèmes qu'on a résoudre, on va dire une phase de projet où chacun est soumis à un projet, parfois seul ou en équipe. Et donc, on est appelé à mettre justement aux pratiques et compétences qu'on a apprises tout au long de tous ces projets. Donc voilà, c'était vraiment un parcours assez intense durant les neuf mois. On a appris beaucoup de choses. Mais voilà, tu viens d'expliquer. Donc, tu as suivi la formation Cloud Consultant sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier, si je ne me trompe pas. Mais le Cloud, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, le métier du Cloud ? Les métiers du Cloud, pour moi, représentent, je dis, les métiers de l'avenir. Vu que nous sommes dans une société de consommation où on brasse d'énormes quantités de données, et donc à un moment donné, on a besoin des machines superpuissantes avec de bonnes puissances de calcul. Et donc, à un moment donné, on est contraint à aller vers le Cloud, à aller vers des services Cloud, notamment pour bénéficier de cette puissance de calcul et améliorer sa gestion de données, sa gestion dans l'entreprise. Et du coup, voilà, c'est l'externalisation des services IT, de l'infrastructure, des logiciels, des applications. C'est le pouvoir d'avoir besoin d'un service, de le demander, de pouvoir augmenter la taille, le stockage d'un serveur à tout moment. Et la facilité en plus, c'est de pouvoir y accéder à tout moment. Donc, pour moi, le Cloud aujourd'hui représente l'avenir en ce sens que, justement, toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de migrer vers le Cloud. Avec un peu de recul ici sur la formation et l'expérience que tu es en train de vivre ici au niveau professionnel, qu'est-ce que la formation Tech Nobel a pu t'apporter à un niveau professionnel? En d'autres termes, est-ce que la formation est un levier pour toi pour te lancer dans une carrière informatique? Bien, évidemment que oui, la formation ici, elle, comme j'ai dit au début, elle a été vraiment intense. Elle m'a permis d'asseoir mes compétences techniques, on va dire. Mais le plus de la formation encore, c'est le fait de travailler les soft skills, quelque chose qu'on a habituellement négligé. Et qu'au début, quand on a commencé avec Nathalie, c'est compliqué de suivre ces cours-là et qui, malheureusement, sont les points sur lesquels, en entreprise, on se concentre. Donc, je veux dire, le gros plus ici, c'est cette phase de soft skills qui m'a permis justement de découvrir certaines compétences, certains soft skills et de pouvoir les mettre à l'avent. Donc, c'est ça qui m'a permis en fait de décrocher un emploi et de pouvoir justement continuer dans cette logique-là. Donc, oui, ce sont les soft skills. C'est par les soft skills et les compétences techniques, oui, que j'ai pu au final avoir cet emploi. Justement, je pense que tu l'évoques un peu à demi-mot ici aussi. Je voudrais peut-être venir sur la comparaison qu'on fait souvent entre la formation traditionnelle, type haute école, université, etc. et la formation professionnelle. Est-ce que cette formation professionnelle, aujourd'hui, aux yeux des employeurs, a de plus en plus d'importance, a de la valeur et permet de décrocher de l'emploi, tout simplement ? Oui, je pense que le plus important, en fait, qu'on soit passé par une formation traditionnelle ou par un centre de compétences, comme celui par lequel je suis passé, c'est de pouvoir, à un moment donné, prendre conscience de ses compétences et de pouvoir mieux les faire valoir. Donc, une fois qu'on s'est fait valoir ses compétences, automatiquement, on est en boulot. Maintenant, TechNobel a une bonne réputation. TechNobel est bien connu de part de nombreux employeurs et donc, ils connaissent la qualité de travail, la charge, le travail également. Ils connaissent un peu comment est constitué TechNobel, le matériel qui est à disposition, dont ils connaissent comment le parcours de formation se déroule, l'intensité du travail. Et le plus chouette, c'est qu'ils sont invités aussi à la fin de la formation, à la présentation de projets, ce qui leur permet d'évaluer et de juger directement les candidats ou les étudiants. Et eux-mêmes, ils voient directement qu'il y a matière, il y a du travail, il y a des compétences qui sont acquises. Et du coup, aujourd'hui, les employeurs, que tu aies un diplôme traditionnel et que tu passes par un centre de compétences, je pense que c'est mieux pour eux de passer par les centres de compétences comme ça. En plus, peut-être des diplômes à côté, c'est mieux de passer par le centre de compétences parce que l'accent est beaucoup mieux sur la pratique. Il y a le matériel à disposition. La transition est toute faite. Tu l'as vécu pendant plusieurs semaines. On essaye de mettre en place des pédagogies un peu innovantes pour poser tout type d'apprentissage. Apprendre par le faire, travailler en groupe, travailler parfois seul, se mettre en projet, rencontrer les entreprises. Tu viens de l'évoquer. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces outils pédagogiques que TechNobel essaye de mettre en place durant les parcours de formation ? Ce que je ressens de tout ça, et peut-être que je vais dire aux autres, aux personnes qui souhaitent suivre ce parcours comme moi, parce qu'au début, quand on commence, on se dit qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. On est venu pour les rapskills. On n'est pas venu pour apprendre à apprendre. Mais voilà, on a tendance à négliger cela au début. Et donc, on a tendance à dire quand on commence la formation. Vraiment, on se focus sur tous les plans. Ne rien délaisser. Et surtout, justement, beaucoup prendre en considération ce côté sorti et ce côté make-up, ce côté gestion de projet. Et donc, on y gagne à la fin. À refaire, tu te relancerais dans un parcours TechNobel. Encore mieux, est-ce que tu conseillerais les formations TechNobel à tous qui souhaiteraient faire de l'informatique ? Bien sûr que oui. Je n'hésiterais pas un seul instant à recommander cette formation à toutes les personnes intéressées par l'IT, à toutes les personnes qui souhaitent se réorienter, à toutes les personnes qui veulent découvrir autre chose. Et surtout, pour moi-même, aux gens qui sont déjà dans l'IT et qui souhaitent se former. Parce que l'IT est un domaine dans lequel on est en perpétuel apprentissage. Et donc, concernant, oui, si jamais je dois faire une seconde formation que TechNobel la dispense, je n'hésiterais pas. Je reviendrai, je retournerai chez TechNobel suivre la formation. Ça fait évidemment très plaisir à entendre. Et peut-être, je vais terminer avec une dernière question. Aujourd'hui, maintenant que tu es professionnelle de l'informatique, que tu as fait de l'IT ton métier, quels nouveaux défis se présentent à toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et qu'est-ce que tu veux mettre en place pour les relever ? Alors, les nouveaux défis qui se présentent à moi pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est de pouvoir évoluer et mieux avancer aussi sur la gestion de projet IT. Parce que c'est ce dont je fais actuellement. Et donc, ce serait de mieux maîtriser les différentes méthodes Agile qu'on met en place dans le cadre de la gestion des projets informatiques, de pouvoir mener à bien un projet IT du début jusqu'à la fin et surtout de pouvoir être en même, d'établir, de rédiger, de faire la documentation d'une infrastructure IT. Donc, ce sont mes prochains challenges. Je pense que tu pointes du doigt ici une compétence qui est importante dans le domaine de l'informatique, c'est l'auto-formation, la formation continue, toujours chercher à apprendre de nouvelles compétences, que ce soit dans son core business ou dans des activités un peu plus annexes. Je te souhaite en tout cas d'excellents succès dans tous les projets qui vont se présenter à toi. Je te remercie encore une fois énormément pour le temps que tu nous as accordé. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Tu es évidemment la bienvenue quand tu veux chez TechNovell. Je suis toujours très heureux d'accueillir d'anciens stagiaires et d'avoir de leurs nouvelles surtout et de voir que ça se passe généralement très bien pour eux. Merci beaucoup Barbara et à très bientôt. Je vous remercie à toi Boris. Je ne vais pas terminer sans dire merci à toute l'équipe de TechNovell. C'est une chouette équipe. On a un bon encadrement, un bon suivi avant et après la formation. Merci beaucoup à vous. Le message sera passé. A très bientôt. A très bientôt. Ciao Boris. Sous-titrage ST' 501